Bonjour et bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux-vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Donner gratuitement, oui. Donner sans rien demander en retour, oui. Donner sans rien attendre, eh bien oui. Nous sommes tous d'accord sur ce principe, nous sommes tous d'accord avec cette idée, mais il existe un autre grand principe universel qui s'appelle l'équilibre. Et je pense qu'il doit y avoir un équilibre entre donner et recevoir, mais celui qui donne ne décide pas de ce qu'il va recevoir. Celui qui donne, il n'attend pas de recevoir, il n'exige pas de recevoir. Ça, c'est à l'autre de s'en charger. Ou même, je dirais peut-être, c'est à l'univers de s'en charger. Si je donne beaucoup à un moment ou à un autre, je vais recevoir tout autant. Et l'important, c'est de le faire sans cette pensée que je vais recevoir ou non quelque chose, sans la peur de me dire, et si je ne reçois pas la hauteur de ce que je donne ? Et c'est un risque à prendre, de donner sans savoir ce qu'on va recevoir. Mais pourquoi donne-t-on réellement ? Pourquoi donne-t-on de son temps, de son énergie, de son argent parfois ? Parce que ça fait sens pour nous. Donner gratuitement, c'est quoi ? Au fond de nous, ça nourrit forcément quelque chose dont on a besoin ou envie. On donne sans attente, on donne sans retour, mais ça vient nourrir quelque chose à l'intérieur de nous. Et en fait, l'idée, c'est je donne et je ne m'occupe pas de ce que l'on me donne en retour. Et c'est ça donner gratuitement, sans rien attendre, sans rien exiger ou sans rien demander. On laisse celui en face de nous, totalement libre de donner en retour ou non. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas important. En fait, ce n'est pas ça qui compte. La vie, elle s'en occupera de toute façon. Si je donne avec mon cœur, dans une réelle vertu du cœur, je ne m'occupe ni de ce que l'autre me donne en retour, ni de ce que la vie m'offrira ou non en retour. Je donne parce que je souhaite donner à l'autre, et non pas parce que je souhaite être récompensé. Celui qui donne en attendant le retour, et qui va faire la justice ensuite en disant je te donne et je n'ai rien en retour, ce n'est pas normal, eh bien cette personne est loin d'être dans cette vertu du cœur. Il s'est égaré quelque part, alors ce n'est pas grave, mais il faut apprendre à revenir au cœur. L'univers, la nature, la vie, fonctionne sur l'équilibre de toute chose. Et si on intègre cette pensée vraiment, si on l'incarne en nous, alors la question du donnant-donnant, elle disparaît. Je sais qu'il y aura équilibre dans les énergies. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas sous quel aspect ou à quel moment, mais en fait je m'en fiche parce qu'aujourd'hui je choisis de donner avec mon cœur, pour nourrir mon cœur et peut-être aider celui de l'autre également à se nourrir. Pour notre évolution spirituelle, je pense que c'est indispensable de développer cette vertu du cœur. Ça rejoint l'idée, vous savez, de faire des bonnes actions sans que personne n'en sache rien. Et j'adore ce principe, cet exercice, cette idée, c'est donner par exemple à une œuvre caritative de manière complètement anonyme. C'est ramasser un déchet par terre dans votre rue ou dans votre ville et le mettre dans une poubelle un soir où personne ne vous voit. C'est aider une personne à monter ses courses jusqu'à son appartement par exemple sans que personne ne vous voit. Pour ne pas s'entretenir l'ego, la satisfaction, pour ne pas se gargariser entre guillemets de la bonne action qu'on vient de faire, vous comprenez ? Et j'adore cet exercice, moi je le pratique souvent et ça me fait du bien en fait. Ça me fait du bien de faire des choses pour les autres de manière gratuite, en tout cas le plus possible, puisque je pense qu'il y a toujours une part de récompense à l'intérieur de soi, ne serait-ce le fait effectivement que ça nous fasse du bien, mais de le faire de manière gratuite sans que les gens nous voient en fait, sans que quelqu'un d'autre vous voie faire cette action-là et faire votre bonne action entre guillemets dans l'anonymat le plus complet. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez essayer de faire des petites actions comme ça, tout à fait gratuites, qui vont servir la communauté ou servir une personne, et en restant dans l'anonymat. Et vous verrez qu'est-ce que ça vous fait ressentir à l'intérieur de vous. Alors évidemment le donner sans retour, ça va concerner notre spiritualité. C'est très important de garder ça en tête, parce que dans le travail, on ne donne pas sans attendre quelque chose en retour et c'est normal. Au travail, on donne notre temps, et en échange on attend quoi ? Eh bien on va attendre par exemple de l'argent. On vend quelque chose, tous, chacun d'entre nous, on vend notre temps, et c'est ça le travail. Et si je dis, non mais allez-y, prenez mon temps, je ne veux rien en retour, la vie me le rendra, on va se faire pigeonner. Parce que la vie ne va pas venir avec un chèque ou avec de l'argent pour nous payer nos heures gracieusement offertes à nos clients ou à nos employeurs. Et l'argent, on en a besoin pour vivre. D'accord ? Donc il ne faut pas tout mélanger. Au travail, vous vendez votre temps, c'est un choix en pleine conscience que vous faites. Mais dès qu'on sort de cette dimension du travail, alors cette règle du donner sans attendre quelque chose en retour, elle sera présente. Elle sera présente partout, dans notre famille, avec nos amis, avec notre conjoint ou notre conjointe, mais également avec des inconnus. Et ce n'est pas à nous d'être juges de cet équilibre entre le donner et le recevoir. Ça ne nous appartient pas, ça. On ne peut s'occuper que ce dont on choisit de donner à l'autre, ou de ce dont on choisit de donner en retour si quelque chose nous a été donné. Ça, c'est notre part de responsabilité. Mais l'équilibre dans tout ça, ce n'est pas notre affaire. Nous ne sommes pas juges de cet équilibre. D'accord ? Ça nous dépasse, c'est au-delà de nous. Ce qui est intéressant dans cette idée, c'est qu'à un enfant, on peut donner, 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 sans avoir l'arrière-pensée qu'on va recevoir quelque chose. L'enfant, en réalité, il va nous donner beaucoup en retour, bien sûr. Mais pas selon nos termes d'adulte. Il va nous donner, par exemple, de l'amour, de la reconnaissance, de la lumière, de la joie, qui, à mon sens, sont des cadeaux précieux. Et pourtant, aucun de nous, adultes, ne donne de soi à un enfant en attendant quelque chose derrière. C'est comme si la pureté de l'enfant, elle était suffisante pour qu'on lui donne avec le cœur. Parce qu'il y a aussi cette dimension de qui est-ce qui se tient en face de moi ? Inconsciemment, ça joue, je pense. Si ça fait 15 ans que vous donnez tout votre être à une personne, et que cette personne semble s'en contreficher et ne rien donner d'elle, qu'elle est dans la réception sans cesse et qu'elle n'est pas dans le don, eh bien là, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Pourquoi je donne tant à cette personne ? Est-ce vraiment un choix de ma part ou est-ce que j'y suis contraint ou contrainte par moi-même ? Est-ce que j'ai la sensation de me faire pigeonner en constatant que cette personne ne me donne rien en retour ? Est-ce que cette personne a de l'amour pour moi ? Ou est-ce qu'elle profite du confort de mon dévouement ? Ça peut arriver dans les relations que l'un soit habitué et éduqué à recevoir sans rien donner. C'est fâcheux, certes, mais ce sera toujours votre responsabilité en tant qu'adulte en face de lui de décider si vous souhaitez continuer à donner ou si vous souhaitez dire stop. Vous avez le droit de dire stop. Vous avez le droit de dire écoute, toi pour l'instant je choisis de ne plus te donner mon temps et mon énergie parce que je ne me sens pas correctement traité ou parce que je ne me sens pas respecté. Et je vais choisir d'aller donner ce temps et cette énergie précieuse et cet amour à d'autres personnes. Et c'est encore plus intéressant je trouve de donner de soi à des personnes que l'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu. Pourquoi ? Parce que derrière il y a moins d'attente. Je ne veux pas attendre d'un inconnu dans la rue qu'il me donne quelque chose. Je ne peux même pas si je l'aide à charger ses courses dans sa voiture par exemple ou si je l'aide à traverser le passage piéton. Ce sont des personnes avec qui on n'a pas ce lien étroit, cet amour qui parfois nous piège tant il est sous condition. Un amour véritable d'ailleurs est sans condition. C'est le fameux amour universel dont je vous ai parlé dans l'épisode Comment aimer suffisamment l'autre pour ne pas vouloir le changer. Alors je vous invite à aller écouter cet épisode si ce n'est pas fait. Dedans je vous parle des trois formes d'amour que l'on vit au cours de notre vie. Et cet amour universel il existe déjà en nous, il est déjà présent. Mais ça implique d'être en mesure de se positionner correctement à l'intérieur de soi et face à l'autre. Donner à l'autre c'est un choix personnel, c'est notre responsabilité. Si on ne se sent pas respecté dans une relation, ça va devenir compliqué de donner sans attendre. Ça vous est certainement déjà arrivé et c'est assez désagréable et c'est assez déstabilisant. D'accord ? Donc c'est à vous aussi de vous positionner face à la personne, dans la bienveillance, en étant justement placé. Pas en étant dans la colère, dans la haine, etc. C'est juste, ok, là moi j'estime que je donne trop. Parce que, en retour, je me sens maltraité ou non respecté. Je pense que notre cœur, il nous parle et il sait, en fait, quand est-ce que c'est juste. Ou quand est-ce qu'on se fait du mal ou qu'on se flagelle. Il y a des personnes qui vont toute leur vie donner, donner, donner à une personne en face qui va les maltraiter. Et derrière c'est, en fait, j'ai envie d'avoir ton amour, j'ai envie d'avoir ton aval, j'ai envie d'avoir ton approbation. Et il est là le souci, c'est-à-dire que là je ne suis pas bien placé. Ok ? Donc se placer correctement face à l'autre, c'est pour moi très important dans cette notion de don, de donner de soi, et de donner avec le cœur. Alors donner, ça vient du latin donare, qui signifie offrir, faire un don. C'est donc bien un élan du cœur, c'est un élan de l'âme, c'est un don de soi. Est-ce que vous entendez ces mots ? Un don de soi. Je donne de moi, je donne une partie de moi, je donne une partie de mon âme, de mon énergie, une partie de mon vivant. Et ce n'est pas rien le véritable don de soi. Il y a derrière une sincérité, une authenticité, qui est énorme. Quand on donne de soi, on n'attend pas justement de validation extérieure. On n'attend pas de remerciements. On n'attend pas de félicitations. On donne de soi de manière gratuite. Parce que ça a du sens pour nous. Parce que cela éduque notre cœur à aimer sans condition. Parce que ça nous rapproche de cet amour universel si puissant qui nourrit à la fois votre cœur mais également celui des autres. On pourrait dire donner, c'est aimer. Je te donne de mon temps. Je te donne de mon énergie. Je te donne de l'attention. Je te donne aussi de mes connaissances. Je te donne de mon vécu. Je te donne de mon histoire. A chaque fois qu'on est dans le don, on est dans l'amour. Une des missions principales de notre vie sur cette terre, si ce n'est pas la mission, selon moi évidemment, c'est celle de cultiver un cœur qui soit pur. Le plus pur possible, comme le cœur d'un enfant. Un cœur qui aime. Un cœur qui chasse la colère avec la lumière. Un cœur qui chasse la haine et la rancœur avec la douceur. Un cœur qui brille et qui illumine tout ce qui se trouve autour de lui. Un cœur qui soit aimant et qui soit bienveillant. Et n'est-ce pas ça finalement donner de soi ? Qu'y a-t-il de plus fort que de donner à ceux qui nous entourent une partie de notre cœur ? C'est énorme. Et vous voyez bien que dans cette pensée, la question du donnant-donnant, elle n'a pas sa place. Elle n'existe même pas. La question de qu'est-ce que je vais recevoir en retour, elle n'existe pas. Alors l'équilibre est important. Je vous l'ai dit, je le pense en tout cas. Mais l'équilibre, ce n'est pas notre affaire. Nous ne sommes pas juges de ce qui est donné ou de ce qui n'est pas donné. De ce qui est rendu ou de ce qui n'est pas rendu. Nous sommes là simplement pour utiliser ce cœur merveilleux. Y développer le don de soi. Et dans la justesse des choses. Dans le respect de soi et des autres. Et si chacun donne, ce qui est fabuleux, c'est que chacun reçoit. Alors aujourd'hui, si vous portez votre regard à l'intérieur de vous-même, qu'est-ce que vous y voyez ? Est-ce que vous y voyez un cœur renfermé et égoïste ? Ou est-ce que vous y voyez un cœur qui est ouvert et débordant de lumière et de chaleur ? Je pense que développer la vertu du cœur, il n'y a rien de plus important. Et c'est évidemment un travail de toute une vie. D'ailleurs, dans une transition magique, si vous souhaitez donner de vous, n'hésitez pas à soutenir mon podcast et à mettre un 5 étoiles et un feedback sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est très important pour moi et je vous en remercie. D'ailleurs, je tiens aujourd'hui à remercier tout particulièrement Juliette du podcast Bien dans nos baskets, qui a rédigé un avis sur Apple Podcast et qui a écrit « Merci Margot pour ce podcast déculpabilisant, bienveillant et motivant. Je recommande plus plus plus. » Et bien Juliette, c'est moi qui te remercie pour ce retour adorable. Et à partir d'aujourd'hui, en fin d'épisode, je lirai un commentaire rédigé par vos soins à l'attention du podcast parce que j'ai envie de vous remercier personnellement et individuellement pour votre soutien et pour cette bienveillance. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos notes, à vos avis ainsi qu'au partage en fait de l'émission, et bien qu'elle grandit et qu'elle va toucher d'autres personnes. Et je vous en remercie beaucoup. Je vous le dis souvent, c'est vous les ambassadeurs de cette émission, ce n'est pas moi. Voilà pour l'épisode du jour, en réponse à Irène, que je remercie également pour ce questionnement très pertinent et très intéressant. J'espère que le point de vue apporté ici vous aura parlé, peut-être qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à faire vos retours comme d'habitude sur ce sujet. On se retrouve sur Instagram et Facebook sous le nom Margot Bussière. Et n'oubliez pas également que les épisodes sont retranscrits sur mon site margobussière.fr. Vous retrouverez également sur mon site les événements à venir prochainement, donc les conférences en fin 2022, et puis des conférences et des journées entières qui seront organisées en 2023. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, comme toujours, et cultivez, pourquoi pas, la pureté de votre cœur. A très bientôt sur La Bulette. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada